À l'île de Pâques, c'est là que se trouvent les mystérieuses statues Moai. La seule chose plus mystérieuse que les statues elles-mêmes est la raison pour laquelle elles ont été construites. Certains disent que les statues ont été construites pour représenter les dieux, d'autres disent qu'elles ont été construites pour tenter de gagner un jeu géant de pierre, papier et ciseaux. Visiblement, ils ont gagné. Mais l'explication la plus populaire est qu'elles ont été construites par un groupe de lapins malicieux qui s'ennuyaient de n'avoir rien à faire et voulaient créer quelque chose de drôle pour surprendre tout le monde. Voilà quelque chose qui est à la fois drôle et mystérieux. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir ce qui s'est vraiment passé sur cette île. L'île de Rapanui, également connue sous le nom d'île de Pâques, est réputée pour son architecture rituelle élaborée, notamment ses curieuses statues Moai et les plateformes massives qui les soutiennent Ao. Selon la légende, la construction de ces monuments s'est arrêtée brusquement vers 1600. Selon certaines rumeurs, à cause d'une fête sauvage qui aurait dégénéré. Au milieu de l'océan Pacifique, des milliers d'îles forment la région polynésienne. L'une de ces îles, Rapanui, est désormais célèbre pour ces milliers de Moai qui vous accueilleront à votre arrivée. Alors surtout, n'oubliez pas l'appareil photo. La légende veut que le premier européen à avoir posé le pied sur l'île de Pâques soit le navigateur néerlandais Jacob Roggewin, le 5 avril 1722. Jacob était à la recherche d'une île pour célébrer Pâques et soudain, il est tombé sur le paradis qu'est l'île de Pâques. En l'honneur de cette fête, il l'a nommé Passers, ce qui se traduit par Pâques en français. On pense que les premières âmes courageuses à habiter l'île de Pâques étaient un groupe d'intrépides aventuriers polynésiens qui ont navigué vers l'île entre le 6e et le 8e siècle de notre ère. Après avoir réussi à faire le voyage en toute sécurité, ils ont décidé de rester et ont formé des tribus, cultivé la terre, construit des maisons, des lotissements et des supermarchés. Bien sûr, la construction de l'inhématique mouaï a rapidement suivi. Ces courageux explorateurs furent les premiers à être connus sous le nom de l'ethnie Rapanui, un nom qui existe encore aujourd'hui. Le peuple Rapanui croyait que lorsque les membres importants, sages et courageux de leur communauté décédaient, ils acquéraient des pouvoirs surnaturels dans l'au-delà. Pas comme Superman, mais vous avez compris l'idée. Pour honorer leur héritage, ils érigeaient des mouaïs ou statues des défunts afin de s'assurer qu'ils continueraient à protéger les membres de leur communauté. Les mystérieux mouaïs sont donc des statues des ancêtres qui, en tant que gardiens de l'île, regardent l'horizon et étendent leurs pouvoirs protecteurs sur les habitants de leur propre communauté. Pas du tout. Les premiers mouaïs étaient beaucoup plus petits que ceux que nous connaissons aujourd'hui, avec une tête ronde et un corps dodu. De plus, il n'y a qu'un seul mouaï de cette première lignée qui n'est pas debout mais à genoux. Au fil du temps, ils ont acquis une apparence plus stylisée, avec des formes plus droites, de grandes oreilles et de long nez en bec. Afin de rendre chaque mouaï unique, ils ont également ajouté différents dessins et inscriptions pour personnaliser les traits. De plus, certains d'entre eux ont été conçus pour représenter des femmes. Comme quoi, ils avaient un temps d'avance sur l'égalité des sexes. Si vous regardez n'importe quelle photo d'un mouaï, vous remarquerez également une pierre de forme cylindrique perchée au sommet de sa tête. C'est ce qu'on appelle un pukao et on pense qu'il s'agit d'un nœud papillon ou peut-être d'un chapeau porté par les Rapanoïs. C'est un mystère qui laisse les chercheurs perplexes depuis de nombreuses années. Pour mettre les choses en perspective, la taille moyenne d'un mouaï est de 4 à 5 mètres de haut, mais certains d'entre eux peuvent atteindre 10 mètres ou plus. Avec un poids aussi important, il n'est pas étonnant qu'ils aient dû trouver un moyen de les déplacer. La plupart des mouaïs ont été construits avec la pierre extraite du cratère de l'un des trois volcans éteints de l'île, le Rano-Raraku. Les ouvriers n'ont pas pris la peine de transporter des blocs de pierre ailleurs pour les sculpter. Ils les ont simplement façonnés sur place sur la pente du volcan. Le processus était incroyablement complexe et prenait des mois. D'abord, ils choisissaient un énorme bloc de pierre et commençaient à le sculpter par l'avant, c'est-à-dire par le visage. Une fois qu'il était sculpté, ils retiraient la pierre de l'arrière jusqu'à ce que la statue se détache de la roche. Une fois cette opération terminée, ils poussaient le mouaï en bas de la montagne. Ouais je sais ça vous choque, mais en même temps faut pas déconner, ils ont dû commencer à le faire descendre légèrement tranquillement et l'un d'entre eux a dû dire « Hey les mecs, apéro, poussons-le et on va bien voir ce qu'il va se passer ». Et voilà comment après ils essaient de nous vendre leur prestigieuse statue divine avec une idée de Dieu derrière tout ça, les pouvoirs, etc. Enfin bon, je sais que je m'égare un petit peu, on va revenir à l'histoire, mais c'est bien de le savoir quand même. Enfin bref, ils finissaient dans un trou qu'ils avaient préalablement creusé en bas de la montagne. Cela leur permettait de la mettre à la verticale. Ensuite, ils finissaient de sculpter le dos et le mouaï était prêt à être déplacé vers sa destination finale. Au pied du volcan, il y avait quatre routes. Ils en ont choisi une pour amener le mouaï à destination. Personne ne sait comment ils ont réussi à transporter ces énormes masses de pierres sans mourir dans la tentative. Certains chercheurs pensent qu'ils ont utilisé une technique consistant à traîner les statues la tête en bas. Tandis que d'autres pensent qu'ils ont attaché la tête des statues avec des cordes que plusieurs groupes d'hommes ont tiré depuis les côtés. Il est possible qu'ils aient utilisé les deux techniques, ou même plus, ou voire aucune. Peut-être même qu'ils ont construit des montagnes russes pour amener le mouaï à sa destination. Qui sait, personne n'était là pour me contredire. Une fois arrivé à la destination choisie, ils plaçaient le mouaï sur une sorte de base ou de plateforme qu'ils fabriquaient sur le sol, appelée Aou. On ne sait pas exactement comment ils ont réussi à soulever le mouaï pour le placer sur l'Aou. Il est fort probable qu'ils aient créé une sorte de rampe en mettant des pierres en dessous. Ou peut-être, ils ont utilisé une catapulte géante. Les possibilités sont infinies. Pour les indigènes, les mouaïs n'avaient pas de pouvoir magique tant qu'ils n'avaient pas incrusté des yeux faits de corail blanc et de roches volcaniques dans les tons rouges et noirs. Une fois les yeux en place, le mouaï était considéré comme terminé et on lui prêtait un pouvoir magique de protection. Malheureusement, seul un mouaï qui se trouve au musée anthropologique de Hangar Roi a ses yeux d'origine intacte, tandis que les autres ont dû être restaurés. Comme quoi, le pouvoir magique de protection n'est pas super efficace. On pense que la construction des mouaïs a commencé au 8e siècle de notre ère et s'est poursuivi pendant des centaines d'années. Vers le 15e siècle, cependant, les conflits entre les tribus se sont intensifiés en raison de la pénurie de nourriture et d'arbres. Le résultat a été dévastateur avec la destruction de nombreux mouaïs. On pense également que la population a fini par ne plus croire au pouvoir des mouaïs et a décidé de les démolir. Même les mouaïs ont cessé de croire en leur propre pouvoir visiblement. Sur les presque 900 mouaïs qui ont été trouvés sur l'île, seuls ceux qui ont été restaurés et remis en place sont encore debout aujourd'hui. L'une des choses les plus hilarantes de l'île de Pâques est la série de têtes de pierres gigantesques plantées dans le sol. Pendant des années, on ne savait pas pourquoi certains mouaïs avaient un corps entier et d'autres non. Jusqu'à ce qu'une fouille révèle deux mouaïs qui étaient en fait des corps entiers enfouis dans le sol, décorés de reliefs et d'inscriptions sur leur dos. A ce jour, de nombreuses questions sur la culture épanouies restent sans réponse. Mais à mesure que les chercheurs découvrent de nouvelles données, nous avons une meilleure idée de ce qu'était la vie sur l'île de Pâques, cachée et mystérieuse. Connaissez-vous les mystères de l'île de Pâques ? Connaissez-vous d'autres histoires ? Si vous êtes intéressé par la découverte des secrets de l'île de Pâques ou si vous voulez que je couvre des sujets particuliers, faites-le moi savoir dans les commentaires et je ferai en sorte de les explorer dans une nouvelle vidéo. De plus, si vous suivez ma chaîne dès aujourd'hui, dans la prochaine vidéo, je vous dévoilerai la véritable raison pour laquelle les moaïs étaient en réalité daltoniens et que personne ne le savait. Et d'autres questions qui nous intriguent depuis des siècles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501